Bonjour fidèle auditeur et auditrice de la radio Réomy FM, la radio du bonheur, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission qui fait la promotion des écrivains mais également la promotion de la lecture et des éditeurs également, une émission que Réomy FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui nous recevons Mamadou Khan, Mamadou Khan est journaliste mais également il est écrivain. Bonjour Mamadou. Bonjour Célie. Ça va, vous allez bien ? Ça va. Mamadou, vous êtes journaliste ? Oui, je peux me permettre de dire ça puisque je suis diplômé du CECI depuis deux jours. Les résultats sont sortis et alhamdoulilah j'ai validé. Félicitations. Merci ainsi que toute la promotion déjà, alhamdoulilah. D'accord. Mamadou, parlez-nous un peu de votre parcours. Mamadou, je pense que c'est un parcours à moi. Je suis né à Dakar, à Pekin précisément. J'ai grandi à Zengenchar. Je suis originaire du nord puisque mes parents sont peuls. J'ai aussi des parents du Congo puisque ma grand-mère maternelle est congolaise. Donc, riche de toute cette diversité culturelle, j'ai grandi un peu dans la diversité. J'ai grandi dans la diversité à Zengenchar. J'y ai fait mes études du CI à la terminale. Après l'obtention de mon baccalauréat en 2018, la même année, j'ai réussi le concours du CESTI. J'avais réussi un an auparavant, mais à cause d'une maladie, je n'ai pas pu rejoindre le CESTI. Je n'ai pas pu faire le bac aussi. Après le bac, je pars au CESTI. Deux mois après, je retombe malade. Mon parcours est un peu s'ennuyer de maladies et d'épreuves assez difficiles. Je pense qu'ils font un peu ma force, si je peux me permettre de le dire. Donc, le CESTI, je suis laissé deux ans sans étudier. 2017-2018. Je reviens en 2019. C'est depuis lors que j'ai fait trois ans encore sinué de maladies puisque j'ai raté pas mal de cours. Ça a été assez difficile, très compliqué, mais j'ai pu résister. Depuis ce 28 novembre, je suis diplômé du CESTI. Enfin, mes amis et camarades et parents ont l'habitude de me taquiner en disant que je suis le seul étudiant qui a fait cinq ans pour avoir la licence au CESTI. Donc, mais c'est ça. Je pense que c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui fait ma force et je pense que c'est ça, Moumadoukana, en fait. D'accord. Parle-nous de votre passion pour l'écriture et la lecture aussi. Oui, les deux vont de pair. Mais je peux aussi dire que j'ai très tôt commencé l'écriture puisque j'ai commencé au CM2. Je me rappelle, c'était en décembre 2009, en décembre 2009, 2010, en décembre 2009, 2009. C'est en décembre 2009 que j'ai démarré l'écriture. J'ai écrit mon tout premier texte par le biais de ma directrice d'école que je salue de passage, ma soeur Noëlla. Et elle m'avait proposé de participer à un concours d'écriture pour l'école diocésaine, pour les écoles diocésaines de Zéginchor. J'ai participé et, alhamdoulilah, mon texte a été apprécié par le public, par les élèves et tout. Donc, depuis lors, je me suis juré que je n'arrêterai plus jamais d'écrire parce que le sentiment que j'ai eu après l'écriture de ce premier texte qui portait sur mon petit frère, donc le texte est dénommé petit frère, je pense, j'ai eu un sentiment indescriptible. J'ai commencé à me sentir, moi, parce que depuis tout petit, j'ai été taxé de mathématicien scientifique, quelqu'un qui est trop dans les calculs, les chiffres. C'est ce qui m'a suivi jusqu'au lycée puisque j'ai fait la sérieuse. Donc, ça n'a pas été facile, ça n'a pas du tout été facile puisqu'il me fallait être comme ce que voulaient les autres parce que les autres me voyaient comme un mathématicien, un physique, un physicien, un scientifique, en somme. Donc, ce que je ne supportais pas à l'intérieur de moi-même, mais j'étais obligé de supporter puisque dans la société, il faut être comme... Non, mais écoute, donc, c'est grâce aux autres que vous avez écrit ? C'est surtout grâce à moi parce que si c'était grâce aux autres, je pense que je ne serais pas dans ce studio aujourd'hui parce que peut-être aujourd'hui, je serais dans les laboratoires, dans les hôpitaux, à palper des matériels qui ne me donnaient pas du sourire. Mais c'est surtout grâce à moi, je pense, même si un peu aussi grâce aux autres parce que c'est grâce aux autres, peut-être que j'ai pu me rendre compte que ma vie, c'est l'écriture. Ma vie, c'est l'écriture. Le concours du Sesti, parce que c'est un oncle, je pense, un collègue de ma mère qui, vu ma passion pour l'écriture, parce que lui, il s'en rendait compte, il disait que j'avais un bon niveau de langue, donc que ma mère ne me force pas à faire des choses scientifiques et tout. Donc, qu'il connaît une école, qu'il forme des journalistes et que je tente ma chance, que je tente ma chance. Et c'est à part de ce jour que j'ai connu le Sesti, j'étais au lycée et je dis à mon père, je veux faire le journalisme. Il disait non, comment ça, il y a la science, c'est l'avenir, il faut continuer, faire les concours scientifiques et tout. Tu peux, tu en es capable. J'en suis capable, oui, mais est-ce que c'est ce que je veux réellement en fait ? Donc, je ne pouvais pas dire ça à mon père, on connaît les papas africains, le patriarcat. Donc, tu dis oui, tu dis oui, mais tout à l'intérieur de moi-même, je savais que c'était ça ma voix en fait. Je commençais déjà à sentir que moi, je suis fait pour écrire, pour parler aux gens de par ma plume, pour parler aux gens de par mes sentiments et ça, je pense, le seul et le meilleur moyen pour le faire, c'était l'écriture. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le concours du Sesti et alhamdulillah, j'ai réussi. Donc, je suis au Sesti et dès la première année, je me dis, je fais la presse écrite et à l'écriture encore. C'est une chose qui me suit. Je pense, sans trop paraître prétentiel, j'aime plus l'écriture que ma propre vie, je pense en fait. C'est tout de moi parce que c'est ma vie. D'accord. Et d'où vient votre inspiration pour écrire ? De tout. Là, déjà, je suis inspiré dans cette cabine, devant vous, dans la vie de tous les jours, mes amis, mes proches, ce que je vis, le sourire, le rire, les pleurs. Tout, en fait, tout m'inspire. Je pense, d'ailleurs, tout peut inspirer, en fait, parce que la nature, elle est faite de bienfaits. Les hommes sont faits de bienfaits. Bon, même s'il y a des hommes qui ne sont pas si bien qu'on pourrait penser. Mais même ceux-là peuvent nous inspirer. Donc, je pense, l'inspiration, elle vient comme ça. C'est mon entourage. C'est moi-même. C'est l'histoire de quelqu'un, l'histoire de tel, l'histoire de tout le monde, l'histoire particulière de quelqu'un aussi. Donc, c'est ça. L'inspiration, elle vient comme ça. C'est tout qui m'inspire, en fait. Pourquoi écrire ? Et aussi, quand vous écrivez, quel sentiment vous anime ? Le sentiment d'être soi. Le sentiment d'être soi et le sentiment de pouvoir partager. Parce que je pense que l'humanité, ce qui manque le plus à l'humanité, c'est le partage. Le partage d'expérience, le partage de vécu. Parce que tout vécu peut inspirer un autre vécu. Et c'est fort de ce sentiment que je me dis que l'écriture fait partie des moyens les plus propices, peut-être, de guérir le monde. Les plus propices pour guérir le monde, d'ailleurs. Les moyens les plus propices pour guérir le monde. Elle est universelle. Elle est universelle. Avec toutes les langues, on peut écrire. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses dans ce monde qui unissent autant les humains. Donc, c'est un sentiment de pouvoir permettre à quelqu'un de dire, « Ah, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. » La personne te dit, « Oui, je ne suis pas le seul. » Il n'y a pas plus de grande fierté que d'écrire et que quelqu'un partage, c'est comme avec les statuts WhatsApp et tout, que quelqu'un partage sans pour autant que tu ne le connaisses. Tu écris, tu postes sur les réseaux sociaux. Une personne t'appelle, te dit, « J'ai vu, c'est toi tel. Tu as écrit telle chose. Je me suis senti dans ça. C'est ça, en fait, je pense. » Pourquoi écrire ? Pourquoi écrire, je pense, c'est, comme je l'ai dit dans la réponse concernant le sentiment que je ressens, il faut écrire pour partager, en fait, je pense. Parce que c'est le maître mot de la bonne marche du monde. C'est le maître mot du bien-être. Du bien-être parce que ce n'est pas le seul mot, c'est vrai. Parce que tout le monde n'aime pas écrire. Mais je pense, en âme et conscience, que tout le monde doit écrire. Tout le monde doit écrire. Chacun, autant qu'il soit, doit trouver un moyen de s'acheter un stylo de 100 francs, un cahier de 200 francs et d'écrire, en fait. Parce que moi, ce que j'ai ressenti, ce que je ressens d'ailleurs jusque-là en écrivant, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Chacun peut se targuer d'être entre guillemets, quelqu'un qui écrit. Parce que c'est vrai, être écrivain, c'est autre chose. D'accord. Pourquoi le choix de la poésie? Pourquoi pas le roman? Je ne pense pas que la poésie soit un choix. Je pense que c'est la poésie qui est venue vers moi. Parce que je n'ai pas démarré par la poésie. C'est vrai que mon tout premier texte, c'est de la poésie. Mais entre-temps, jusqu'en 2017, je n'écrivais pas trop de poèmes. J'étais plus dans les histoires, dans les histoires, en fait. J'écrivais beaucoup d'histoires, des textes. Je ne dis pas que c'était de la poésie, puisque ça ne respectait pas trop les règles poétiques. Même si je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a des règles poétiques, la poésie est libre. Donc, je n'ai pas démarré par la poésie. J'ai recommencé à faire de la poésie lorsque j'étais hospitalisé. Excusez-moi, à l'hôpital principal. C'est là où j'ai... Parce que j'avais un besoin. Parce que je trouvais que la poésie était plus facile. C'était plus facile d'écrire des petits textes, parce que je me cachais pour écrire. Donc, c'était plus rapide. Je me suis mis à faire de la poésie à l'hôpital. Ça me portait compagnie. Je pouvais écrire vite fait en cinq minutes avant que le médecin n'entre dans la chambre, parce qu'il m'était interdit de faire de l'activité spirituelle, de l'activité pour l'esprit. Voilà, de l'activité pour l'esprit. Je ne devais pas. C'était un risque parce que je ne devais pas trop user mon cerveau. Parce que j'étais atteint d'une maladie neurologique, donc psychiatrique précisément. Et je ne devais pas écrire. Donc, je me suis mis à écrire des petits textes poétiques. Et chaque jour, c'était comme de la drogue. C'était comme de la drogue. Je ne pouvais pas me passer de ça. Donc, je me suis mis à faire de la poésie. Un texte, deux textes, trois textes, quatre, cinq. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire un livre ? En faire un livre. En faire un livre. Et publier. Oui. Ce n'était pas d'abord pour publier. Ce n'était plus pour moi, en fait, au début. Parce que là encore, j'ai encore des souvenirs. Ça me fait sourire. Parce que c'était les moments où je me sentais humain. Je me sentais humain. Parce que j'étais entouré de gens comme moi, qui étaient mis à côté par rapport à la société. Et je me dis, à chaque fois que j'étais dans la chambre, avec mon stylo et mon papier, je souriais. J'oubliais la maladie. C'était une thérapie, en fait. La poésie était une thérapie pour moi. Et une fois sorti de l'hôpital, de retour à Zienchor, j'étais à 20 textes. J'étais à 20 textes. Et après, je me dis, ouais, il y a quelque chose à faire avec ça. Je ne suivais pas trop le rythme. Jusque-là, même avec 20 textes, je ne me disais pas que c'était un livre à publier. Je continuais à écrire. Je continue à écrire. Je demande à un médecin, est-ce que je peux écrire ? Parce que je lui ai dit que c'était une thérapie pour moi. Je ressentais du plaisir à écrire. Est-ce que je peux continuer ? Il m'a dit, oui, je continue. Donc, jusqu'au jour où c'est bon, je me suis assouvé. Je me suis dit, voilà, c'est bon. Là, j'arrête. Et je me rends compte que j'avais une cinquantaine de pages. Et après, je me dis, voilà, c'est ça, j'ai un livre. Il faut sortir. Il faut sortir ça. Parce que j'ai envie que les gens sachent que souffrir n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas se morfondre. Parce que c'est ça, le premier livre. Ceux qui lisent, ceux qui ont lu d'ailleurs, ont dit, mais c'était trop morose, c'était trop maussade, c'était triste. Mais j'ai dit, c'est ça, en fait, c'est ce que j'ai ressenté. J'écrivais de manière très spontanée. Je ne revoyais même pas mes textes. Même là, je ne peux pas te dire que c'est tel texte, tel texte qui se trouve dans le livre tant que je ne veux pas lire. Puisque je l'ai écrit spontanément. Je me suis dit que je ne relirais pas ce livre-là. Je laisse aux gens. Je laisse les gens d'apprécier, aux gens d'apprécier, en fait. Et à chacun de de s'approprier le livre, en fait. De s'approprier le livre. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la poésie. Et depuis lors, je me dis, bon, sans occulter ou sans mettre de côté les autres genres littéraires, bien sûr. Parce que j'aime bien les romans, j'aime bien les histoires et tout. Donc, je vais continuer à faire ça. Mais la poésie, j'ai une dette envers la poésie, en fait. Et il faut que je la rende. Donc, c'est pour ça que depuis lors, je fais de la poésie. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé à écrire depuis la classe de CM2. Depuis lors, combien de recueils vous avez pu sortir? Combien de recueils? Bon, je... j'ai sorti deux. Bon, même si le premier était entièrement de la poésie. C'était vraiment un recueil poétique. Et le deuxième, c'est un recueil. Mais maintenant, j'ai retrouvé mes autres genres, les histoires et tout. Donc, c'est ça. Je pense... Donc, je peux dire que j'ai écrit deux ouvrages. Voilà. Sorti un, combien d'exemplaires? Ce n'est pas un domaine que je maîtrise. Les exemplaires, la vente et tout, ce n'est pas trop mon truc. Moi, mon affaire, c'est... Le contrat, c'est l'écriture. J'écris. Et les exemplaires, c'est... Mais il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Et ça a été... Les oeuvres ont été bien vendues, alhamdoulilah. Et j'ai eu de très bons retours par rapport à ça. Donc, c'est ça. Quel a été le mieux vendu entre les deux? Le mieux vendu... Bon. Il faut que je fasse les calculs. Un bon mathématicien. Le mieux vendu... Je ne sais pas. Mais je dirais... Le mieux apprécié, peut-être. C'est le premier bébé, quoi. C'est le premier bébé qui est le mieux apprécié. Il est chuchoté. Même si le cadet, quand même, bon, pas totalement le cadet. Mais le deuxième, aussi, a été très, très bien reçu du point de vue critique. Voilà. A été très bien reçu. Voilà. Le mieux vendu... Je pense que tous les deux ont été bien vendus, alhamdoulilah. C'est ça, bon. Je ne dirais pas qui est un mieux vendu ou pas. D'accord. D'accord. Comme tout est, Kevin, est-ce que vous avez eu des difficultés à éditer? Oui. Pour le premier. J'ai eu de très, très hautes difficultés. D'ailleurs, je l'avais souligné lors de la présentation de ce livre. Pour lancer un message aussi, aux maisons d'édition sénégalaises, donnez la chance aux jeunes écrivains. Vous découragez, parce que je m'adresse directement à eux, vous découragez les jeunes talents sénégalais, précisément, parce que je parle du Sénégal. Vous les découragez. évitez de recaler. Tentez de lire ce qu'ils vous envoient. Parce que je pense que la plupart des maisons d'édition ne lisent pas. Ne lisent pas les ouvrages. Ils s'en tiennent juste peut-être au nom. Parce que ce n'est pas intéressant peut-être, ou bien ce n'est pas clinquant de publier Mamadou Khan. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Tu n'as rien prouvé. C'est ton premier. Tu es jeune. Parce que je pense que j'avais 19 ans lorsque je publiais mon premier livre. Tu es jeune. Il faut prouver encore. C'est souvent ce qu'ils te disent indirectement. J'ai eu la chance de tomber sur une maison d'édition qui a cru en moi. Une maison d'édition française qui a cru en moi et qui m'a publié pour la première fois. J'avais déposé auparavant dans 4, 5 maisons d'édition sénégalaises. Mais aucun retour. Ou la plupart. Ceux qui te font un retour te disent tu es jeune. Vas-y. Essaye de prouver encore. C'est comme par exemple les... Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Malheureusement au Sénégal ou bien en Afrique le talent pour reconnaître le talent il faut d'abord il y a l'âge qui compte en fait parce qu'on te dit il y a l'âge et l'expérience. C'est comme par exemple chercher du boulot. Tu cherches du boulot au Sénégal on te dit il te faut ou bien un stage on te demande 5 ans d'expérience par exemple. Je ne pense pas que c'est intéressant parce que quelqu'un qui veut faire un stage il cherche de l'expérience. C'est exactement ce qui se passe dans l'écriture et c'est malheureux pour le Sénégal puisque moi je vois dans ce pays qu'il y a énormément de talent à faire éclore. Si on veut encore des mbougarsars au Sénégal je pense qu'il faut miser sur la jeunesse et malheureusement c'est ce qui manque au Sénégal. D'accord. Est-ce qu'on vous a une fois retourné votre manuscrit ? Non, ceux qui n'acceptent pas de douter ils ne te reviennent jamais. Pas de réponse ? Pas de réponse. Donc je ne dirais pas qu'on m'a retourné mon manuscrit je dirais plus qu'on m'a fermé mon manuscrit. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais bon. Publier ne définit pas la valeur d'un écrivain. Ne définit pas la valeur de quelqu'un qui est bon en écriture. Je ne dis pas que je suis bon en écriture mais je parle surtout pour les autres pour ceux qui ont encore du mal à voir le bout du tunnel de leur nom sur un livre. Voilà. Donc il y a beaucoup de jeunes Sénégalais dans cette situation et c'est triste. Il ne faut pas encore une fois décourager ces jeunes. Il ne faut pas à ces jeunes aussi de ne pas se décourager puisque publier un livre ne définit pas la valeur de votre talent. Même s'il vient le justifier ou l'affirmer, ça ne le justifie pas. D'accord. Quels sont les thèmes que vous développez le plus dans vos okés ? Les thèmes la vie la vie parce que tout est sous couvert de la vie je pense c'est le thème principal c'est le thème principal et les sous-thèmes peut-être c'est tout ce qui tourne autour de la vie la joie l'amitié la famille l'amour la tristesse l'engagement la confiance en soi donc pas mal de thèmes je n'ai pas de je n'ai pas d'hier en fait je n'ai pas d'hier dans l'écriture je n'ai pas de limites je ne me fixe pas de limites j'essaye de m'intéresser à tout à tout donc c'est ça je m'intéresse à tous les thèmes je m'intéresse à tous les thèmes Parlons à présent du recueil que vous m'avez envoyé des lires d'un confiné expliquez-nous un peu le titre et de quoi il s'agit des lires d'un confiné déjà c'est c'est une marque c'est de marquer cette période de 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 qui nous a tous peut-être fait 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 qui nous a tous fait vivre des des moments durs des moments durs donc c'est ce qui c'est ce qui insinue peut-être le titre le confiné délire donc c'est c'est l'autre face délire déjà parce que même si c'est écrit avec deux mots donc ça sous-entend délire délire joie même si c'est même si c'est triste essayons en fait de trouver de 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 trouver le sourire délire donc ça revient peut-être à à l'aspect poétique à l'aspect littéraire délire de la de la musique de la joie encore une fois ça revient la joie parce que quand il y a délire c'est ça nous permet de nous de nous de nous enchanter de nous de nous émerveiller en fait donc j'ai mis délire et confiner pour avoir les deux sens les deux aspects qui nous qui ont qui ont qui ont comment on appelle ça qui ont qui ont fait notre quotidien en fait durant cette période de 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 confinement voilà c'est ça c'est le mot confinement donc vous l'avez écrit en période de crise de crise voilà j'ai écrit en période de crise l'université a été fermée donc je pense s'il n'y avait pas Covid je n'allais pas écrire ce deuxième livre l'université a été fermée chacun est retourné chez soi obligé de rester à la maison il ne faut pas sortir il faut se masquer il faut faire ça il faut faire ça beaucoup de contraintes qui nous étaient qui nous étaient on s'était soumis à beaucoup de contraintes voilà mais encore une fois l'écriture revient pour pour égayer mes journées parce que à chaque fois que je me réveillais comme je n'avais pas grand chose à faire il fallait rester à la maison il ne fallait pas aller voir les copains risque de de d'être contaminé donc je restais dans ma chambre j'écrivais j'avais ma machine j'avais mon stylo j'avais mon cahier j'avais mes livres donc c'était ça j'écrivais tout le temps tout le temps et vers la fin je pense lorsque l'université devait rouvrir ses portes je me suis retrouvé avec plus de 80 pages d'accord d'accord dans ce recueil vous parlez presque de tout tout en donnant des leçons de vie expliquez-nous un peu comment cette idée vous est venue surtout parce que les thèmes sont différents chaque thème a un sens oui il y a beaucoup de thèmes comme je dis moi je ne mets pas de limite je ne dis pas que je suis un écrivain spécialisé en amour ou bien un écrivain spécialisé en je ne sais pas comment on dit en développement personnel entre guillemets comme beaucoup le font mais j'écris en fait moi j'écris comme je suis très spontané en fait dans l'écriture je ne dis pas aujourd'hui bon aujourd'hui ce matin je prends un stylo je vais écrire telle chose non moi je prends un stylo et j'écris en fait donc le sens du texte vient au fur et à mesure que je me mets je me mets je me mets à écrire voilà donc je vais parler du sens en fait de la question je pense c'est la question c'était oui je dis que vous nous expliquez un peu le choix des thèmes parce que les thèmes sont différents et chaque thème a son propre sens oui bon comme je disais les thèmes sont différents si vous voyez il n'y a pas mal il y a l'amour il y a la vie parfois je sentais même que c'était comme un journal intime que vous écrivez tout écrivain publiant un livre publiant un journal intime parce que en écrivain ou bien en écrivain on se dénude en fait excusez du terme on se dénude on est presque à nu donc la personne qui te lit s'immisce dans ta vie donc et c'est pour ça que je dis l'écrivain c'est la personne la plus généreuse au monde parce qu'il n'y a pas plus généreux que quelqu'un qui t'ouvre sa porte gratuitement te dit vas-y entre viens fais tout ce que tu veux si tu veux approprie toi la maison comme tu veux fais comme tu veux en fait donc c'est pour ça comme je disais les témoins je ne les choisis pas je ne les choisis pas j'écris en fait je prends mon stylo et je me mets comme je dis je me mets à écrire et c'est au fur et à mesure c'est à la fin lorsque je me dis qu'enfin c'est fini je m'arrête pour cette fois je me remets à à la lecture en fait je me dis ouais ça c'est pas parce que pour vous dire les titres de texte je les ai écrits après j'avais fait tous les textes c'est après j'avais tout écrit que je relis pour voir quel titre va si vous voyez la plupart des titres d'ailleurs même n'ont aucun sens par rapport à n'ont aucun sens par rapport au texte au texte même parce que je choisis des titres comme ça parce que je me dis l'essentiel c'est pas le titre l'essentiel c'est plus le contenu et s'il est même possible en fait d'ailleurs je vois s'il est même possible d'écrire un livre sans titre je le ferai parce que il faut pas trop définir les textes au risque de faire en sorte que celui qui te lit ait une idée en tête avant de finir le texte parce que je pense il faut finir le texte pour se faire une idée il faut pas se faire une idée et finir un texte parce que par exemple un texte où le titre c'est un exemple demain des loupes par exemple si tu mets un titre demain des loupes celui qui te lit aura en tête l'idée de lire un texte peut-être qui s'est écrit le matin ou bien un texte qui parle du matin tu peux mettre comme titre demain des loupes et que dans le texte tu parles de la soirée c'est possible donc les thèmes c'est à la fin du livre que je me définis des thèmes et que je me dis c'est ça c'est ça après la publication du recueil est-ce que vous avez eu les résultats attendus beaucoup plus beaucoup plus je pense mes attentes ont été largement atteintes et dépassées parce que je me disais après avoir écrit je me dis qu'est-ce que j'ai écrit c'est quoi ça confiné tout ça c'est pas intéressant mais dans tous les cas je vais publier et c'est aux autres de juger parce que l'essentiel c'est pas de juger l'écrivain ou de juger ses écrits c'est plus en fait de se poser des questions en fait de se dire est-ce que c'est ce que j'ai vécu moi lorsque je tant que la personne ne me dit pas c'est ce que j'ai vécu je me dis que j'ai échoué et alhamdoulilah à chaque fois qu'une personne lit et me revient elle me dit ouais c'est pour ça c'est ce que j'ai vécu je me suis trop senti dans ça même si moi même si une personne lit elle me dit je me suis senti dans un tel texte un seul texte j'avoue que j'ai j'avoue que j'ai réussi j'ai réussi en fait ma mission et qu'il y a au moins sur cette terre une personne qui a vécu à peu près ça donc il y a eu des retours très positifs il y a eu des comment on appelle ça bon des remarques ça c'est normal parce que aucune oeuvre n'est parfaite toute oeuvre est perfectible et c'est même pas d'ailleurs l'objectif de l'écriture c'est même pas d'ailleurs de chercher la perfection c'est surtout de chercher à permettre aux autres de se parfaire et de se parfaire soi-même aussi donc chaque texte que j'écris depuis que j'ai commencé chaque texte que j'écris me grandit davantage et pour moi c'est la seule satisfaction d'accord mais pourquoi mélanger poésie et histoire parce que dans les lits d'un confiné je pense qu'il y a qu'un deux poèmes et cinq histoires mais vous voulez les histoires vous les avez mis enfin juste après les poèmes pourquoi vous avez mélangé les deux parce que la période de Covid-19 était très mélangée aussi c'était une période très très farfelue rien n'était à sa place tout était sens dessus 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 dessous du moins et je pense encore une fois le livre c'est le reflet en fait de ce que j'ai vécu durant cette période ce que peut-être tout le monde a vécu on était tous perdus on était tous perdus on avait on se posait tous la question mais pourquoi ça ici pourquoi ça est là pourquoi on chamboule tout donc les histoires la poésie c'était ça en fait je pense c'est c'est le chambourement j'avais du mal à me décider comme peut-être tout le monde durant cette période j'avais du mal à me décider et je me suis dit pourquoi pas tout mettre là-bas parce que en tout cas le contenu colle bien au titre il faut lire pour le savoir même la langue utilisée tantôt c'est le français l'anglais le Wolof et le Alpular c'est un mélange tout est mélangé c'était en fait ça me fait rire parce que c'était ça je vous assure c'était vraiment ça c'était le mélange j'avais il y a l'anglais il y a le français il y a le Wolof il y a Apple il y a des histoires par-ci il y a des textes courts il y a des textes longs rien n'est défini il n'y a pas de règles c'est exactement le mot il n'y a pas de règles il n'y a pas de règles dans l'écriture c'est ce que je aussi c'est le message il faut se lâcher il faut se lâcher il ne faut pas que les gens soient inhibés je pense même à la fin du livre j'ai utilisé j'ai fait un texte une partie où j'explique comment écrire pour quelqu'un qui débute pour un débutant je suis un débutant aussi mais sans être prétentieux je me dis que il y a beaucoup de gens qui sont inhibés qui ont envie d'écrire moi j'ai reçu tellement tellement d'approches d'ailleurs c'est ce qui a c'est ce qui a comment on appelle ça c'est ce qui a ce qui m'a permis ou bien ce qui m'a autorisé peut-être à écrire cette partie-là parce que j'ai beaucoup posé des questions mais comment je fais pour écrire ou comment il faut écrire moi j'ai envie j'ai beaucoup de choses à dire mais je ne sais pas comment faire je dis aux gens il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas être crispé pour écrire il ne faut pas être limité il ne faut pas se limiter il faut se dire bon j'ai envie je veux dire ça j'écris c'est comme envoyer un message à quelqu'un il n'y a pas de règles pour écrire un message il faut commencer aussi pour commencer aussi il n'y a pas de règles donc il faut juste se lâcher et écrire d'accord vous avez également fait des duos dans revient vite duos avec Fatima Takan maman et un peu d'hier aussi duos avec Rokiyatou Aïdara comment ça se passe ces duos avec ces personnes ce sont des personnes qui me sont très chères déjà Fatima Takan c'est ma mère vous les avez sollicité pas besoin pas besoin Fatima Takan déjà c'est ma mère je dis maman c'est ma mère c'est elle qui m'a mise au monde c'est d'elle c'est d'elle que je tiens d'ailleurs la passion de l'écriture parce que elle m'avait dit elle m'a raconté une anecdote lorsqu'elle était enceinte de moi elle se mettait à écrire tout le temps donc je me dis au-delà de au lieu de dire que j'ai commencé à écrire au CMD je pense que j'ai commencé à écrire avant d'être né avant d'être venu au monde parce que ma mère écrivait donc c'est la maman qui vous a transmis le virus effectivement même si elle ne l'accepte pas mais c'est elle en fait qui m'a transmis ce virus de l'écriture et j'avais comme encore durant cette période de la pandémie à Covid-19 on était ensemble à la maison ça faisait longtemps qu'on est parce que depuis que je suis venu à l'université on avait du mal à se voir tout le temps donc elle était à Zeguenchor et moi je suis à Dakar donc je ne pouvais pas chaque jour rentrer à Zeguenchor et revenir donc durant cette période on était ensemble on discutait beaucoup on partageait et je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas dans ce livre inclure ma mère donc et lui montrer que je ne suis pas je ne suis pas là seul donc je suis là grâce à toi et il faut donc j'ai pris ces textes ces anciens textes on ne l'a pas écrit comme ça j'ai pris ces anciens textes j'ai choisi des parties 3, 4, 5 vers et j'ai ajouté des vers d'accord c'est ce qui a fait le texte avec ma mère Rochiatou Aydara c'est une de mes meilleures amies on était ensemble au lycée on s'est découvert la passion de l'écriture et on avait des choses à dire donc on avait des choses à dire et je pense que le texte on l'a écrit sur Whatsapp on s'écrit ce sont des messages en fait des messages qu'on s'écrivait comme ça et ce sont ces messages qui ont fait le texte avec Rochiatou Aydara les duos ça vient naturellement en fait ça ne se force pas tu ne dis pas à la personne viens on fait un duo écrivez juste et après tu te décides tu te dis ça peut être un duo c'est ça d'accord Moudou dans ce cas est-ce qu'on peut dire que c'est votre vie que vous racontez ou la vie des autres aussi la vie des autres parce que je pense ma vie c'est aussi la vie des autres mon vécu forcément il y a quelqu'un sur terre aussi qui a vécu la même chose et ouais je peux dire que c'est ma vie que c'est mon quotidien mais aussi celui peut-être de pas mal d'autres personnes sur terre j'ai voulu vraiment axer sur ça et me dire que ce que je vis forcément quelqu'un d'autre a vécu la même chose voilà donc c'est ça d'accord dans Mama Oomba de qui parlez-vous exactement votre grand-mère de ma grand-mère maternelle celle qui m'a éduqué c'est ma deuxième mère parce que ma mère m'a mise au monde elle m'a éduqué elle a fait de moi ce que je suis une grande partie de ce que je suis d'ailleurs ma fibre congolaise c'est elle parce qu'elle elle est congolaise elle est elle m'a elle est tout pour moi en fait voilà donc je ne pouvais pas me permettre de décrire tout un livre et encore une fois comme je dis j'ai dit pour ma mère on était ensemble j'ai eu j'ai eu le déclic selon laquelle selon lequel que celle-là elle est plus elle est plus que ce que je pensais parce que comme on dit les grands-mères et petits-enfants c'est c'est le bel amour et tout mais elle c'est plus c'est plus que ça en fait c'est c'est du point de vue spirituel du point de vue comportement humain aspect humain tout c'est c'est la perfection elle c'est la perfection honnêtement elle est proche de la perfection excusez-moi d'accord à présent venons-en à la rubrique mots ou citations du jour il ne nous reste qu'un quelques minutes avant de passer à la dernière partie de cette émission quels mots ou citations vous nous proposez résilience allez-y c'est c'est le résumé de ma vie personnellement d'accord c'est le résumé de ma vie et c'est d'ailleurs peut-être le résumé de de tu dois t'être c'est c'est le résumé d'ailleurs de tout Sénégalais et ça doit l'être aussi ça il ne faut pas il ne faut pas se lâcher rien que déjà la qualification encore une fois le football la qualification du Sénégal au deuxième tour de la coupe du monde s'ils n'étaient pas résilient ils allaient lâcher parce que dès le coup d'envoi du match ils étaient éliminés au coup d'envoi du match ils étaient éliminés et à la fin ils se sont qualifiés donc moi depuis 5 ans je suis au SESTI j'ai fait le SESTI je suis au 5 ans depuis le SESTI depuis 5 ans j'ai fait le SESTI il m'a pris 5 ans pour faire ce que beaucoup tout le monde fait en 3 ans j'ai eu une formation scientifique sans trop le vouloir et à la fin je suis littéraire finalement je me retourne à être à faire ce que je pense être le mieux pour moi ou ce que je pense être moi donc tout mon quotidien ou bien tout le quotidien de tout un chacun doit être de la résilience les gens doivent être résilients il ne faut pas lâcher il ne faut pas se décourager parce que après la pluie c'est le beau temps mais plus après la douleur c'est le bonheur d'accord est-ce que vous venez de votre plume ? ouais j'ai j'ai acheté du tchakri grâce à ma plume on hésite non non j'ai acheté du tchakri grâce à ma plume j'ai acheté un cahier grâce à ma plume j'ai acheté une plume grâce à ma plume ouais je peux dire ça va alhamdulillah alhamdulillah je remercie je rends grâce à Dieu et ça m'a permis de de satisfaire pas mal de besoins d'accord donc ça va je peux dire que je vis de ça d'accord Mamoudou si vous devriez vous situer à quelle catégorie d'écrivain engagé ou désengagé est-ce qu'il y a un écrivain désengagé je pense pas bien sûr non je pense pas je suis pas je suis pas en fait bon il y a des écrivains qui ne s'intéressent pas au mot de la société même ce à quoi ils s'intéressent c'est aussi de l'engagement déjà un écrivain qui te dit ouais moi je suis un je suis un romantique je fais que de la romance je fais que de tout ce qui tourne autour de l'amour mais c'est de l'engagement tu t'engages à l'amour tu t'engages à l'amour c'est lui qui ne qui se dit faire de l'écriture du pour juste être dans le lyrisme être dans dans le dans le non-monde entre guillemets ce qui ne ce qui ne touche pas comme vous dites au mot de la société même ça c'est de l'engagement en fait c'est ce sont des types d'engagement qui diffèrent le simple fait de prendre sa plume et décrit tu t'engages c'est comme se marier tu t'engages même si c'est pas de l'engagement comme on dit tu peux rester dans ta être marié rester dans ta maison ne pas sortir ne rien faire mais tu es engagé avec quelqu'un donc ce qui le simple fait d'écrit encore une fois c'est un engagement déjà envers soi tu t'engages à te dénuder tu t'engages à faire passer un sentiment tu t'engages à faire passer un message donc toute personne qui écrit est engagée moi c'est ma conception des choses maintenant ça va différer engagement à la société engagement à l'amour engagement à engagement à ce sont les types d'engagement encore une fois qui diffèrent donc je suis écrivain juste en fait d'accord Victor Hugo disait honte à qui peut chanter pendant qu'on brûle vous les écrivains ici au Sénégal on sent pas que vous écrivez pour dénoncer par exemple aux fêtes de la société par exemple le troisième mandat il y a peu d'écrivains qui en parlent la situation politique la vie chère les agressions faites aux femmes aux tout-petits pourquoi vous ne écrivez pas des sujets d'actualité je ne veux pas vous décevoir mais l'actualité peut-être on va laisser ça aux journalistes ah non oui oui non j'arrive j'arrive mais dès qu'on est un artisan de la plume on doit s'intéresser à tout j'arrive j'arrive si je dis il faudrait ça aux journalistes parce que déjà moi je connais moi je connais beaucoup d'écrivains qui font ça qui écrivent sur les mots de la société moi personnellement je le fais je l'assume ma plume parce que comme vous dites la plume elle sert à faire bouger les lignes elle doit servir à ça et et dénoncer aussi ouais quand on dénonce on fait bouger les lignes on fait bouger les lignes donc parce que si on écrit et que le texte et que la personne te lit se dit bah ça va quoi c'est un texte non ça sert ça ne sert à rien en fait ça ne sert à rien à chaque fois que l'on écrit il faut que celui qui lit se dit ouais est-ce qu'il veut dire ça est-ce qu'il veut dire ça et qu'on pose un débat bon même si même si pour beaucoup d'écrivains c'est ce qui je pense c'est ce qui tue c'est ce qui tue réellement l'écriture c'est celle ancestrale ou celle médiévale parce que il y a beaucoup de jeunes écrivains qui démarrent et qui disent bon moi je veux écrire comme tel je veux être comme tel non non il ne faut pas bon même si la référence quand même elle est normale dans la vie mais il ne faut pas vouloir type être comme tel il faut je ne sais pas si vous me comprendrez il faut en fait essayer de de partager ce que l'on ce que l'on ressent par exemple moi je ne vais pas je ne vais pas écrire sur sur le troisième mandat si je ne suis je n'ai pas une fibre qui 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 touche à ça par exemple je n'ai pas une fibre politique je n'ai pas une fibre telle donc les types d'engagement comme je disais tout à l'heure les types d'engagement diffèrent un écrivain qui s'engage parce qu'on ne peut pas tous avoir on ne peut pas avoir des écrivains qui écrivent tous la même chose en fait parce que ça ne va finalement au final ça ne va servir à rien ça va être de la cacophonie il faut qu'il y ait une diversité mais je vous rejoins sur le fait qu'il n'y ait pas assez d'écriture qui touche réellement en fait ce que le Sénégalais vit tous les jours je suis d'avis mais encore une fois l'écriture n'est pas un rendez-vous ne doit pas être un rendez-vous c'est à dire que tout le monde s'y retrouve ça ne doit pas être un meeting l'écriture doit plus être une entreprise ou une classe où chacun a sa place et s'occupe de sa place maintenant aux écrivains maintenant de se dire de savoir et de se rendre compte de savoir déjà où est ma place s'y mettre et essayer encore une fois de faire bouger les choses il le faut et je pense que les écrivains doivent en être conscients et de s'y mettre D'accord Mamoudou est-ce que vous vous imprégnez des réseaux sociaux des nouvelles technologies pour la publication de vos livres vous êtes sur sur Wattpad non j'ai eu une mésaventure avec Wattpad parce que lorsque j'étais au lycée j'étais sur Wattpad mais beaucoup de mes textes étaient volés donc c'était pas trop sécurisé je me suis découragé j'ai arrêté Wattpad mais je 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 publie sur mon compte Instagram ah mais quand les textes sont volés c'est une bonne chose c'est parce que ce que vous faites vous êtes sur la bonne voie avant on pensait pas comme ça vous devriez vous réjouir de ça avant on pensait pas comme ça on était des gamins ça faisait mal que quelqu'un d'autre reprend ton texte et mette son nom ça fait très mal ça faisait très mal mais après bon je me suis dit bon ça va Wattpad c'est on avait que ça en fait à l'époque mais maintenant il y a une multitude de réseaux sociaux de canaux qui puissent permettre aux écrivains de s'exprimer moi je suis sur Instagram je publie sur Instagram j'ai beaucoup de textes sur Instagram je pense actuellement j'en suis à 244 45 comme ça textes sur Instagram donc c'est un canal c'est mon canal préférentiel d'ailleurs de communication par rapport à mes textes d'accord peut-être si vous avez un message à lancer aux jeunes je dirais même pas les jeunes à la population aujourd'hui on a vu que les gens ne lisent plus et au gouvernement aussi pour aider les gens à mieux s'approprier du livre pour ceux qui ne lisent pas bon ils connaissent ils savent ils connaissent le message il faut lire déjà parce que mais le livre n'est pas à la portée de tout le monde aussi lire quand je dis il faut lire il n'y a pas que les livres qu'on peut lire en fait il n'y a pas que les livres qu'on peut lire on peut lire des revues on peut lire des journaux on peut lire des statuaires parce qu'il y a des statuaires qui nous apprennent beaucoup de choses comme les gens sont maintenant sur les réseaux sociaux on peut lire mais pour en revenir au livre ça il y a des alternatives maintenant puisqu'il y a des versions PDF mais aussi bon déjà non seulement il y a des versions PDF mais aussi lire aussi il faut lire pour permettre aux écrivains d'être davantage motivés à écrire parce que moi je n'en fais pas parce que moi je n'en fais pas partie en toute humilité parce que moi je ne suis pas du genre l'écriture pour moi ce n'est pas un métier ce n'est pas un métier ce n'est pas un métier pour moi c'est une passion personnellement c'est une passion c'est c'est une thérapie c'est une manière de se sentir bien ça peut être un métier peut-être si on était dans un pays où les gens s'intéressent à la lecture oui ça peut être un métier ça devient un métier d'ailleurs et pour faire en sorte que ça devienne un métier c'est au lecteur de permettre à ceux qui écrivent de se sentir être dans un métier de vouloir et de pouvoir vivre de ça donc déjà il n'y a plus beaucoup de bibliothèques plus beaucoup de bibliothèques au Sénégal beaucoup de bibliothèques qui sont fermes il n'y en a pas on n'a même pas de bibliothèques nationales nationales je ne l'ai jamais vu ouvert je ne l'ai jamais vu ouverte du moins je ne l'ai jamais vu ouverte il faut multiplier ces bibliothèques et aussi moi je vais peut-être commencer à faire ça dans les écoles dans les écoles primaires dans les dans les crèches dans les écoles maternelles c'est là où ça commence la passion de l'attitude moi j'ai eu la passion de l'attitude à l'école et à la maison mais maintenant ça ne se fait plus puisque le monde a changé le monde a évolué il y a une multitude de méthodes de diversion maintenant les gens sont trop divers sont trop dans la diversion sont trop dans la entre guillemets dans des futilités moi je considère ça comme des futilités les réseaux sociaux les réseaux sociaux je n'ai pas indexé les réseaux sociaux mais malheureusement c'est ça en fait c'est ce qui c'est ce qui tue la lecture il faut que les gens reprennent les encadreurs les formateurs dans les écoles primaires qu'ils reprennent en fait et ça permettra aussi à ces jeunes de retomber amoureux de la lecture d'accord c'est la fin déjà de cette émission votre dernier mot lisez écrivez c'est ça il faut lire il faut écrire ce que j'ai ressenti en faisant ça je l'ai dit au tout début ce que j'ai ressenti en faisant ça je suis certain que beaucoup ressentiront la même chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent il n'y a plus d'amis et ce qu'ils pensent les gens ont peur de dire et se disent comment je vais faire parce que j'ai envie que les gens sachent ce que je pense comment je fais bah achète toi un stylo achète toi un papier écrit tu verras à la fin ça payera certainement d'accord Mamadou Khan merci en tout cas merci d'être là pour cette émission à moi de vous remercier d'accord vous êtes journaliste écrivain merci beaucoup merci à nos auditeurs de Réumi FM merci à Djao Diallo qui a assuré la mise en onde de cette émission nous vous donnons rendez-vous samedi prochain merci à Djao Diallo